Des milliers à nous rejoindre à l'instant, vous êtes sur un écran et nous avons le plaisir de recevoir comme souvent les artistes que vous écoutez sur nos ondes et en l'occurrence Corinne Hermès, Herbert Louonard. Et nous avons le plaisir d'accueillir aussi celles qui ouvriront le showcase du Casino Barrière de Ribovilé ce soir. Petit coucou à Yannick, Hermès, le groupe Osmose avec la très jolie Salomé et très jolie Kessy. Merci d'être là les filles. Alors Corinne, 142 points c'était bien ça. C'était bien ça, 142 points. Et le dernier, combien il a fait de points ? Oh la la la. Oh la la. Cette année-là, je crois que c'était peut-être deux. Deux ? J'en connais qui ont fait zéro. Oui c'est vrai. Non mais c'est vrai, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. L'Eurovision, chacun a son idée sur ce concours de chansons internationales puisque c'est ouvert à l'Europe bien sûr. On sera en tout cas représenté par un jeune que nous soutiendrons, qui s'appelle Amir. Et qui vient de l'école The Voice. Et nous invitons tous nos auditeurs à défendre nos couleurs. En tout cas, je n'ai pas entendu la chanson cette année et j'espère qu'elle sera belle. Ben voilà, et qu'elle représentera bien la France. Alors Corinne, il y a plein d'autres chansons. Pouvez-vous nous donner votre chanson préférée dans votre répertoire ? Il y en a une qui se détache par rapport à toutes celles que vous avez pu chanter ? Je les aime toutes. Oui, je les aime toutes. On m'a dit que Dessine-moi, vous aimiez bien cette chanson. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou c'est... D'autant plus, oui, c'est vrai que j'aime bien, j'ai bien aimé Dessine-moi. Donc c'était ça, c'était... On passe dans les années 90 et d'ailleurs, je viens de terminer un remix de Dessine-moi. Ah, c'est un scooper ! Oui, j'ai fait une version remix Electro-Dense. Waouh ! Je demande à écouter. Enfin, nous, on va écouter déjà la version originale, histoire de nous faire plaisir, pour revenir à la rencontre avec Herbert Léonard. Alors... C'est une belle complicité. On sent tous les deux que vous êtes avant tout des amis. Alors, on parlait de l'Eurovision. Effectivement, moi, j'ai commencé à partir de là, véritablement. Enfin bon, un petit peu avant avec Julien Clerc, mais bon. Le public, en tout cas, m'a connue grâce à cette chanson. Et tout de suite après, c'est vrai que... Eh bien, ma première tournée, c'est avec Herbert que je l'ai faite. Eh oui, c'est Herbert qui m'a donné... C'était en 1928. C'est avec Herbert, alors... Vous imaginez combien d'années... Voilà. On se connaît depuis quelques années, hein ? Hein, mon Herbert ? Ah oui. Bon sang, il y a une belle complicité entre vous deux, hein. Et donc, la suite, alors, de l'aventure. Comment est-ce que vous êtes arrivés sur ce très beau projet, cet album ? Eh bien, un jour, Herbert m'a appelé. Enfin, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il m'a dit, voilà, je fais mes 50 ans, là, je fais ce big stuff. Il n'y fait pas, quand même, vous êtes d'accord avec nous, hein, 50 ans de carrière. Oui, j'ai commencé tout petit. Et j'aimerais bien réenregistrer Amoureux Fous. Et j'ai un inédit aussi que j'aimerais te faire entendre. Et donc, c'est avec un grand, grand plaisir et une immense joie que j'ai bien sûr accepté tout de suite. Mais bien sûr, on sent en plus, lorsqu'on écoute l'album, on va rentrer dans les détails de cet album avec Herbert. Vous allez tout connaître de l'histoire de ce magnifique album, qui sera très prochainement dans les bacs de l'Alsace et de notre beau pays. On va tout savoir avec Herbert. Mais avant tout, avant tout, Corinne. Mais dites-nous, répondez franchement à cette question. Est-ce que vous étiez amoureuse d'Herbert Léonard, à un moment donné ? Mais oui, comme tout. Non, mais ce qui paraît que, généralement, on m'a toujours dit, il a un don, il est un grand romantique, un grand séducteur. Mais oui, grand séducteur, Herbert. Oui, oui, et puis vous auriez vu ça, mon Dieu. De toute façon, il n'y a aucune femme qui a pu le résister. Parce qu'Evelyne nous a dit la même chose. Evelyne Leclerc, qui anime une émission sur Drakeland, tous les jours, nous a dit, mais c'est un séducteur. Ah, mais un grand séducteur, Herbert. Ça dépend des jours. Alors, vous avez un grand fan qui anime sur nos ondes tous les jours, qui est Christophe, Christophe sans devoir. Et il m'a dit tout à l'heure, écoute, Jean-Marie, peux-tu me faire un petit plaisir ? Quand je suis un gentil animateur, je dis, oui, allez, tu peux poser une question à Corinne Hermès. Alors, Corinne Hermès, moi, j'aurais toujours beaucoup de questions à vous poser. Ça, c'est certain. Il y a un petit point, justement, à propos de cette chanson, des 6 mois. Oui. Il faut souligner quand même que c'est Jean-Louis Donoria qui a écrit la chanson. Oui, Jean-Louis Donoriaux, oui. Donoriaux, pardon. Franck Lipsic, oui. Et qui lui-même a écrit aussi d'autres chansons connues pour... Eh bien, oui. Il a écrit pour Corinne Charby, entre autres. Et moi, je vis ma vie à pile ou face. Exactement, mais figurez-vous que c'est grâce à ça, d'ailleurs. Un jour, j'entends Corinne Charby à la radio. Oui. Et j'entends ça. Un an plus tôt, en fait, en 90. Exactement. J'entends ça à la radio, mais j'adore. C'était bien, en plus. J'adore cette chanson et j'aimerais bien connaître le compositeur qui a composé ça. Donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai réussi à le trouver. Et de là, eh bien, voilà, je l'ai rencontrée et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup qu'il m'ait... Voilà, qu'il m'ait qu'une chanson. Et puis, Jean-Louis Donorio avait écrit, dix ans plus tôt, une chanson pour l'ancien secrétaire de Claude-François qui s'appelait Philippe Timsit. Oui. Henri Porte. C'est connu, ça. Et où Henri Porte et Lilia ? Eh bien, c'est lui. Enfin, il a fait beaucoup de belles chansons, Jean-Louis Donorio. Effectivement. En tout cas, Herbert Léonard et vous, vous avez tous les deux un point commun si vous avez interprété des chansons pour des feuilletons, pour des séries télévisées en France. Je pense à Château Vallon pour Herbert Léonard et puis Les Grandes Marais pour vous, avec cette chanson que vous a écrite. Un grand monsieur de la chanson française pour qui j'ai énormément de respect parce qu'il est plus connu comme chanteur alors qu'il a plus de talent que comme compositeur. C'est François Valéry. Oh, plus de talent. Non, il a autant de talent. Mais je trouve qu'il est surtout très connu pour moi, tant qu'animateur de radio. C'est votre avis. C'est mon avis. Je ne le respecte pas. Il n'engage que vous. Il a fait beaucoup de musique de films. Exactement. Et donc, François Valéry qui vous a écrit Les Grandes Marais. Exactement. Même Le vent des Grandes Marais ne lui résiste. Bon, la question, Christophe. Eh bien, il y en a plein. Il y en a pas. En compte, oui. Bon, 36 fronts populaires. On va en parler parce que ça, c'est une rencontre magnifique au début de votre carrière. Oui. C'est Bernard Estardi qui est un super ingénieur du son et qui a les grands studios, les fameux studios CBO. Tous les plus grands artistes français sont venus enregistrer des chansons. Exactement. Il y a Julien Clerc, il y a Étienne Rodagille, il y a Jean-Pierre Bourtheur. Ce sont les plus grands. Ce sont des grands auteurs compositeurs. Ce sont les plus grands du moment. Enfin, qui restent d'ailleurs. Toujours. Toujours. Effectivement. Étienne Rodagille nous regarde de là-haut, certainement. J'ai eu cette chance de les connaître. Il y avait Mort Schumann aussi. Oui. Et voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. Ma première expérience professionnelle, je dirais, avec ce comédie musicale Fonds Populaire. Qui n'est pas... C'est vraiment le premier rôle, le principal, le côté de Julien Clerc. Malheureusement, malheureusement. Effectivement, l'album est bien sorti, mais pour des problèmes politiques... À l'époque, oui. La comédie musicale... N'a pas vu le jour. Mais le disque était sorti, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, on a fait des choses, Corinna. Oui. C'est impressionnant, Christophe. C'est remarquable. Mais tous les deux, ce sont vraiment des grandes pointures de la chanson française. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est de nous faire plaisir. Puisqu'on a parlé de votre chanson, et puis on va l'écouter. Dessine-moi. On revient, Dessine-moi. Allez, on y va. On se fait du bien. C'est parti. Vous êtes sur Drey et Clante. Merci, Christophe. Merci, Jean-Yves. Merci, c'est un plaisir. Bienvenue sur Drey et Clante, 16h10. Tout va bien. Dessine-moi. Corinne Hermès. Erwin Léonard. Et le public ! Allez, c'est parti.